Le repas au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Franck Ferrand vous parle aujourd'hui de cigognes, d'anges et de léopards. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous avez décidé de parler par énigmes si je comprends bien. Oui, j'aime bien. Les cigognes ce sont celles évidemment de l'escadrille d'avions de chasse que dirigeait, enfin pas que dirigeait, mais dont était membre Georges Guinemere. Georges Guinemere dont vous allez nous raconter le dernier vol. Voilà exactement. L'ange, puisque vous parlez d'ange, c'est l'ange bleu. incarné par Marlène Dietrich dans le film de Joseph von Sternberg dont nous allons parler, puisqu'il y a en ce moment une grande rétrospective. Oui, Sternberg auquel la Cinémathèque consacre un cycle spécial. On vous en parlera plus en détail au milieu, vers 14h25 au milieu de l'émission. Et puis Patrick Brion sera là pour nous en parler. Exactement. Et puis, vous parlez de léopards, ce doivent être ceux des armes d'Angleterre. Les armes que ne tardera pas à porter Aliénor d'Aquitaine, l'héroïne de notre saga de la semaine. Oui, Aliénor, troisième épisode du Grand Destin cette semaine. Nous la retrouverons sur le coup de 3h moins le quart. Pour le moment, nous allons suivre au cœur de la Grande Guerre, un as de l'aviation française, Georges Guinemere. Europe 1, 14h15, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Le 13 mars 1916, la commune de Revigny-sur-Ornain, dans la Meuse, est envahie de bruits assourdissants des bruits de moteurs venus du ciel. Un nouveau combat fait rage. On est en pleine bataille de Verdun, mars 1916. Une bataille qui est en train de tourner à l'époque à l'avantage des Allemands, y compris dans les airs. Et c'est justement un avion de chasse français. Un monoplace qui est là et manœuvre serrée. Il tourne autour d'un avion allemand, reconnaissable à sa grande croix noire. L'appareil français effectue des espèces de cercles et de vrilles autour de l'ennemi. La mitrailleuse entre en action. Et ça va être assez extraordinaire cette affaire, puisque non pas un, mais ni deux, ni deux, 5 Allemands sont abattus. À bord du monoplace, un jeune homme, le regard vif, peut avoir le sourire. Quick, comme il a l'habitude de dire, quick, je les ai eus. Il porte une combinaison fourrée, un casque de cuir. Son nom, Georges Guinemere. Il a 21 ans, c'est un trépide Georges. Et il a déjà 8 avions allemands à son actif. Le 13 mars, le Petit Journal, c'est un des titres les plus lus de la presse de ces temps de guerre. Le Petit Journal lui a consacré tout un article. Guinemere abat son 8e avion. Quelle revanche ! Parce qu'il faut vous dire que seulement un an plus tôt, personne n'aurait misé un copec, un sou, devrais-je dire, sur Guinemere. Trop fragile, trop frêle, 1m70 pour 40 kilos. Un gringalet hautain blafard qui n'a aucune chance dans l'aviation. C'est en tout cas ce qu'on pense à l'époque. 40 kilos ? Mais vous voulez faire la guerre avec vos... Ou 48, mettons, 48 kilos ? Prenez du poids, revenez nous voir dans 6 mois, mon garçon. Seulement, Guinemere avait envie de servir son pays. Il n'imaginait pas que cette guerre se fasse sans lui. Alors, muni d'un faux certificat d'aptitude professionnelle, sans matricule, sans avis médical, il a effectué son premier vol en mars 1915. Il faut vous dire quand même qu'il a bénéficié du soutien de l'officier commandant d'une école de pilotage sur un aérodrome pas loin de Pau. Disons-le, les débuts dans les airs de Georges Guinemere ont été catastrophiques. Trop nerveux, le petit jeune homme a détruit nombre d'appareils, parfois deux dans la même journée, ce qui n'a pas tardé à lui valoir le surnom peu flatteur de bousilleur de zinc. Après quoi, deux mois en mois, eh bien, notre homme s'est aguerri. Ses progrès, en vérité, ont été tels qu'il est permis de parler d'une ascension assez fulgurante couronnée par la croix de la Légion d'honneur. Georges vole en permanence matin et soir, y compris lorsqu'il est malade. Il va régulièrement jusqu'à se relever la nuit pour admirer dans l'obscurité la silhouette de son bel appareil. Un jour, alors qu'il a mis le cap sur la base de Souilly pour regagner son escadrille, l'escadrille des Cigognes, Georges essuie des tirs en rafale. Lui, physiquement, n'est pas touché, mais son appareil est atteint. Un câble de commande a même été endommagé. Ça devient très compliqué de piloter. Dans la carlingue, le pilote se retourne furtivement. Il aperçoit que trois appareils ennemis sont derrière lui. Ils l'ont pris en chasse. Nouvelle salve de tir, cette fois une douleur très vive qui lui signale qu'il est touché, non pas un, mais à plusieurs endroits. Il a reçu deux balles dans le bras gauche, un éclat dans la mâchoire, un dans la joue droite et un dans la paupière gauche. Sans compter toutes sortes de petits éclats qui provoquent des coupures. Georges Guinemer a du sang sur la manche, partout sur le visage, jusqu'à se trouver aveuglé, son bras gauche est quasiment paralysé et pourtant, malgré tout cela, il va réussir miraculeusement à abattre encore deux avions. Seulement à présent, son chargeur est vide. Plus de munitions, il y a un troisième avion qui est là et qui est prêt à le descendre. Une seule chance de s'en sortir, c'est profiter de l'effet de sa victoire pour se sauver bride abattue. Georges tient son avion comme un cavalier tiendrait les rênes de son cheval. Il faut faire vite, l'avion lourdement touché pourrait à tout moment s'enflammer. Guinemer, une fois encore, a bien joué. Il n'a bientôt plus de chasseur à ses trousses. C'est alors qu'il ressent la douleur dans toute sa violence. Il est, je vous l'ai dit, couvert de sang. Comment, dans ces conditions, va-t-il parvenir à atterrir ? Lui-même ne saurait le dire. Eh bien pourtant, il touche le sol à Brocourt, en Argonne, où il est au bord de la perte de conscience. Mais voilà, Georges Guinemer, 21 ans, a réussi à vaincre une mort presque certaine. Un lit tout blanc, des oreillers entassés dans son dos, Georges se retrouve à l'infirmerie du collège Stanislas à Paris. Ce qui ne manque pas d'ironie entre nous, puisque c'est justement l'établissement où il a accompli sa scolarité. Près de lui, des cigarettes, des gâteaux, des oranges, et puis quand même, ses parents, qui sont à son chevet. Ils aimeraient bien le convaincre de renoncer à ce qui, de plus en plus, revient à tenter le diable. Il y a d'autres manières de se battre que de monter dans ces espèces d'engins tout à fait nouveaux pour l'époque. Un bon mois plus tard, néanmoins, Georges est de retour au front. Son bras gauche est mal remis. Ses plaies n'ont pas encore cicatrisé vraiment. Peu lui importe. Tout de même, ses camarades s'inquiètent. Ses chefs lui trouvent une si mauvaise mine qu'il leur envoie en convalescence. Coup dur pour notre pilote. Ce n'est pas la chasse aux frites qui lui manque le plus, comme on disait à l'époque. C'est l'ineffable sensation de voler, de dominer le monde. Et pour lui, ça, c'est une joie. Et c'est même devenu un besoin. Guinemer sait que le plus tôt possible, il sera de retour dans les airs. Pour la chasse aérienne, il s'est du reste fixé un objectif. 50 avions à abattre. Ce qui laisse encore, vous l'avouerez, un peu de marge. Europe 1, au cœur de l'histoire. Reviens dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez le parcours incroyable de l'un des plus talentueux ou plus célèbres capitaines de l'aviation française, Georges Guinemer. Il est devenu en quelques mois un as de cette aviation. On est en pleine Première Guerre mondiale entre 14 et 18. Et nous sommes au tout début de l'aviation militaire. L'aviation militaire est née avec cette guerre. Vous savez, quand a éclaté la guerre en août 14, les appareils étaient vraiment assez rudimentaires. Des biplans, pour la plupart, en toile. Quand on dit biplans, ça fait deux grandes ailes superposées. Quatre ailes, si vous voulez. Le pilote est à l'air libre, bien sûr. Et puis, il y a une ou deux places. Une, généralement, pour le pilote. Une, pour le fusillé qui monte à l'arrière. On n'a pas encore les mitrailleuses avant. On n'a pas encore inventé le tir à travers l'hélice. Ça, ça va être la grande innovation de cette guerre, bien entendu. Il faut vous dire qu'au départ, la plupart des grands militaires, les chefs d'état-major, ne croyaient pas à cette arme. C'est Geoffre, dit-on, qui aurait dit, après une première démonstration d'aviation juste avant la guerre de 14, « Oh, c'est bien joli tout ça, mais ça ne servira jamais à rien. » Si, la preuve, c'est que cette guerre aérienne va finir par prendre une importance considérable. Et parmi les grands as, alors je ne parle que du côté français, on pourrait en citer pas mal du côté allemand, mais évidemment, on a des gens comme Fonck ou Guinemere, notre Guinemere, que nous retrouvons le samedi 8 septembre 1917. J'adore, vous avez vu cette transition sur les cars, magnifique. Il pleut en ce mois de septembre 1917. Il pleut même à Verses, dans le nord, à Saint-Paul-sur-Mer, près de Dunkerque. C'est là que l'escadrille des Cigognes a été affectée depuis quelques semaines. Elle a déménagé. Le sous-lieutenant Jean Bozon-Verdurase, qui est un homme calme, sérieux, bon camarade, est en train de contempler, si je puis dire, ce temps pourri. Georges Guinemere est à ses côtés. Il a revêtu l'avareuse noire du pilote, bardé de galons, sur un pantalon de cuir serré par des bandes moltières. Fichu flotte, dit-il. Les apparitions clouées au sol, on ne pourra jamais décoller. « Viens avec nous, dit Bozon, on va jouer au dé pour s'occuper. » Et voilà nos deux hommes qui se dirigent vers le hangar de toile où se trouve le bar. Il y a là un comptoir récupéré dans les ruines d'une ville, des tables, des tabourets, des revues, des livres, des jeux, bien sûr. Et évidemment, sur les parois de toile, des feuillets détachés de la vie parisienne. Des jolies filles de Paris, un peu comme celles que nos aviateurs ont l'habitude de fréquenter quand ils se trouvent en permission. Georges s'assoit, il entame une partie de dé puisqu'il n'a pas mieux à faire. Et Bozon ne peut pas s'empêcher de sourire en le regardant parce que vraiment, il affiche une humeur de chien. Georges ne tarde pas à se lever d'ailleurs et à quitter la tente. Quelques minutes plus tard, il revient, l'air encore plus sombre si possible. « Je suis allé demander une permission au capitaine Brocard. » « Refusez, dit-il. Il veut que d'abord je descende un boche. Pour lui, il n'y a plus assez de monde à l'escadrille au cas où le temps viendrait à s'éclaircir. » C'est qu'on ne discute pas les ordres évidemment et encore moins ceux du capitaine Antonin Brocard, chef de cette brillante escadrille des Cigognes. Le fait est que l'unité a besoin d'un Guignemère. Beaucoup des aviateurs sont morts ou ont été blessés, d'autres sont en permission. Bref, le groupe est désorganisé. Ce n'est sûrement pas le moment de baisser les bras. Georges n'est d'ailleurs pas n'importe lequel. Il est l'as des as. Tombé cette fois, relevé cette fois, il est devenu capitaine. Son tableau de chasse est bien rempli. 53 victoires homologuées. Tout ça en un peu plus de deux ans seulement. Et encore, on ne parle bien que des victoires homologuées. Parce que si vous l'écoutez, lui, il dit qu'il en a tué beaucoup plus de frites, comme on dit dans l'escadrille. On comprend qu'il soit populaire, Guignemère, au sein des Cigognes. Ses photos font la une des journaux avec le récit de ses exploits. Il arrive même que sur son passage, des soldats se mettent à entonner la Marseillaise. Combien de fois même au restaurant, il a vu des inconnus se lever et se précipiter pour payer sa note. Vous imaginez la gloire. Consécration. C'est pas mal. J'aimerais bien qu'on en fasse autant. Moi, je le dis pour ceux qu'on peut croiser. Le message est passé. Georges Guignemère n'est pas seulement un chasseur d'exception. Il contribue à faire évoluer l'aviation naissante. On ne compte plus les perfectionnements qu'il a fait apporter aux instruments, à l'armement, aux viseurs. Un mot de lui vaut toutes les études. Et néanmoins, depuis qu'il a frôlé la mort à Verdun, le 13 mars 1916, on peut dire que le pilote le plus décoré de France a changé. Ses victoires, même glorifiées, ne lui apportent plus la même satisfaction. Il se sent là, Georges. Il a 22 ans, il en paraît 10 de plus, avec sa grosse moustache et son front ridé. Ses séjours à l'hôpital militaire, toujours interrompus trop tôt, l'ont marqué, mais ne l'ont pas reposé. Et puis, ce qu'il faut vous dire, c'est que depuis peu, notre Guignemère est amoureux. Il s'est pris de passion pour une jeune actrice de son âge, Yvonne Printemps. Elle est blonde, elle a de grands yeux, magnifiques, un petit nez retroussé, une voix de rossignol et le plus craquant des accents parisiens. Georges l'a rencontré dans les coulisses du gymnase, où elle jouait toute avance la célèbre revue, la revue endiablée d'Albert Wilmetz. Le soir même, il dînait chez Maxime, ce quant à la nuit qui a suivi. Pour Guignemère, ce n'est non plus le moment d'aller mourir au combat. Un boche, un seul, a dit le commandant, on va le lui tuer, son boche, et puis on courra aussitôt rejoindre Yvonne. Au matin du mardi 11 septembre, il fait un petit peu frais, mais le soleil brille, le brouillard vient de se dissiper, les conditions sont idéales pour voler. Enfin, dès 8h, Georges s'équipe. Bozon néanmoins le trouve tendu. On le voit grimper dans son monoplace, un Spade 13, un biplan rapide qu'il a baptisé Vieux Charles. Tous ces avions ont porté le même nom et jusqu'à présent, on peut dire que ça lui a porté bonheur. Le sous-lieutenant Bozon et le sergent Rizaché vont suivre Guignemère. Quelques tours d'élite, vous savez comment on démarre les avions à l'époque. Et puis à 8h25 précise, ça y est, le moteur gronde. Les autres avions sont dans le même état. Guignemère décolle le premier du terrain de Saint-Paul-sur-Mer. Regarde froid, déterminé, ça y est, on l'a retrouvé. L'As des As est de retour. Bozon décolle donc juste après. Les deux hommes patrouillent de concert. Premier accorochage avec l'ennemi, pas de dégâts notables. Deuxième rencontre, les équipiers à ce moment-là se séparent. Et pendant ce temps, Rizaché, lui, accomplit une patrouille à basse altitude, ce qui est très dangereux. Il doit jouer un petit peu le rôle d'Appa, si vous voulez. Il est celui qui va faire venir les avions allemands. Et puis les deux autres, ensuite, sont censés piquer et canarder. Guignemère et Bozon volent depuis 10 minutes. Ils s'éloignent de la mer. Ils arrivent dans la zone de front. Ils franchissent les lignes britanniques en direction des positions allemandes. 9h25. Vous comprenez pourquoi je vous donne toutes ces heures. C'est presque un compte à rebours qui est en train de s'égrener, bien entendu. Guignemère et Bozon à 9h25 sont au-dessus du village de Peulcapel. Bozon voit Guignemère faire osciller les ailes de son appareil. Le premier battement, ça veut dire attention ennemis en vue. Et le second, j'attaque. Bozon, toujours dans le sillage de Guignemère, cherche l'ennemi. Ne le voit pas. Risaché vient de l'apercevoir. Lui, le combat s'engage. Premier tir par salve. L'Allemand se met en vrille. Passe devant Bozon qui ne peut plus le manquer. Il ouvre le feu. Mais en vain. Bozon n'en fait pas trop. C'est pour Guignemère, une fois de plus, c'est pour Guignemère, cet ennemi, cette cible toute trouvée. Et là, Bozon serait dit, des Fokers approchent. Ce sont ces chasseurs rouges à Croix-Noire, vous savez. Ils sont au moins quatre. Rien que ça. Bozon veut ouvrir le feu. Mais sa mitrailleuse, à ce moment-là, s'enraye. Il décroche donc, évidemment. Il tente de rejoindre Guignemère. Mais il n'y parvient pas. Dans la mitraille et dans les peignages de fumée, pas moyen de repérer son camarade. Bozon va regarder, essayer de scruter le ciel pendant au moins une demi-heure. Et puis il reste. Et puis il continue. Il tourne. Ça fait une heure qu'il cherche Guignemère sans l'apercevoir. Le carburant s'épuise. Il faut rentrer. Bozon devrait être inquiet. Mais la vérité, c'est qu'il ne l'est pas. Oh non, Guignemère. C'est plus qu'un as. C'est tout simplement l'homme inaccessible. Oui, sauf qu'au sol, à la base, l'as des as demeure aux abonnés absents. Bozon change de visage. Brocard, le chef d'escadrille, fait irruption. Il est furieux. Eh bien, dit-il, mais Guignemère. Où est Guignemère ? Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et aujourd'hui, Franck, vous nous faites vivre le dernier vol de Georges Guignemère, l'as des as de l'aviation française pendant la Première Guerre mondiale. Nous sommes donc le 11 septembre 1917. Guignemère et Bozon décollent pour affronter les Allemands. Bozon rentre à la base seul. Seul. Et deux semaines vont passer jusqu'au 27 septembre 1917, quand un journal allemand imprimé en français, il s'appelle la Gazette des Ardennes, publie un récit dans ses colonnes. Le 11 septembre donc, à 10 heures du matin heure française, un aviateur français s'est écrasé dans les lignes allemandes, écrit la Gazette, à 700 mètres environ au nord-ouest du cimetière sud de Peulcapel, dans les Flandres. Un sous-officier allemand s'est rendu avec deux hommes à l'endroit de la chute. Le pilote, détaché du siège de ce monoplace, portait sur lui sa licence de pilote. Le journal reproduit la photographie, et c'est celle évidemment, vous l'aurez compris, du capitaine Georges Guignemère. Plus tard, on saura que le pilote qu'il avait abattu s'appelait Kurt Wissermann. Guignemère a été tué d'une balle dans la tête. L'index de la main gauche a été arraché. Une jambe était cassée également. Avant de mourir, Georges Guignemère a sans doute une dernière fois eu le temps, espérons, de penser à Yvonne, printemps. Qu'est devenu le corps de Guignemère ? Dans la nuit du 11 au 12 septembre, un bombardement a détruit en partie Peulcapel. Là où le sous-officier allemand avait identifié Guignemère, le feu de l'artillerie anglaise a fait rage. Et dans ces conditions, il n'a pas été possible de retrouver la trace du cadavre, ni de l'appareil d'ailleurs. Tout a été détruit. Les aviateurs allemands regrettent de n'avoir pu rendre les derniers honneurs aux vaillantes adversaires, ajoute ce journal allemand en langue française. Deux ans plus tard, en octobre 1919, la Chambre des députés va décider que le nom du capitaine Georges Guignemère serait gravé sur les murs du Panthéon. Et Clémenceau déclarera « Ses ailes protectrices n'y seront point déplacées et sous le dôme où dorment ceux qui nous ont donné notre patrimoine, elles seront le symbole de ceux qui nous l'ont gardé ». Georges Guignemère avait 22 ans. Jusqu'au 25 septembre, la Cinémathèque de Paris vous propose une rétrospective de l'œuvre de Joseph von Sternberg au programme. Des films, des rencontres, des conférences, des débats, des spectacles, c'est notre coup de cœur aujourd'hui. Et nous en parlons plus en détail avec votre invité, Franck Ferrand, vous recevez Patrick Brion, historien du cinéma. Oui évidemment, Patrick Brion que je n'ai pas besoin de présenter. Nous sommes tristes Patrick Brion car on vient d'apprendre il y a quelques jours seulement la disparition d'un grand connaisseur du cinéma et d'un de ceux qui l'ont fait connaître au public français. Absolument, c'est Claude Jean-Philippe et je tiens vraiment à rendre un hommage chaleureux, amical et très triste à Claude qui a servi beaucoup le cinéma à la télévision et qui aimait profondément justement l'œuvre de Sternberg. Bien sûr, on se rappelle Claude Jean-Philippe avec son regard aigu, son grand front sur lequel il relevait ses lunettes et combien de fois moi j'ai assisté le dimanche matin aux projections qu'il donnait au cinéma L'Arlequin, c'était formidable. Et bien donc nous pouvons dédier ce passage à Claude Jean-Philippe. Europe 1, au cœur de l'histoire. Fer. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire d'un très grand réalisateur, le réalisateur austro-américain Joseph von Sternberg et on en parle avec votre invité Patrick Brion, historien du cinéma. Et c'est vrai que Sternberg, dans l'esprit des gens, c'est d'abord un réalisateur allemand, de films allemands, premier film parlant du cinéma allemand, L'Ange Bleu bien entendu avec Marilyn Lettrich. On va voir avec vous, Patrick Brion, que ce n'est pas seulement le cas. Les très grands titres de Sternberg, quels seraient-ils selon vous ? D'abord, tous ces films, il faut bien oublier, ne pas l'oublier, sont américains. C'est ça. Sauf L'Ange Bleu, qui est allemand, et Saga von Ataan, qui est un film japonais. Exactement. Tous les autres sont américains, la plupart produits par la Paramount, et six de ces films américains joués par Marlène, dont nous avons entendu la voix tout à l'heure. Donc, il faut rectifier les choses. Il faut vous dire que, je parle à nos auditeurs, il est parti avec sa famille très tôt pour les Etats-Unis, en fait. Il est parti, il a tourné, enfin, il a découvert le monde du cinéma en étant assistant, monteur, etc., avant de devenir lui-même réalisateur, Marlène étant son égérie, mais en même temps, il a existé sans Marlène et elle a existé sans lui. Il a connu tout un long début de carrière à l'époque du cinéma muet, je ne veux pas oublier. Absolument, ça, il ne faut pas oublier. Et c'est d'ailleurs très bien que la Cinémathèque revienne aux fondamentaux, aux cinéastes de base, et notamment passe des films muets. Mais oui, alors on les verra tous, les Nuits de Chicago, les Danées de l'Océan. Quatre indispensables. Il y a naturellement l'Ange Bleu, il y a l'Impératrice Rouge avec Marlène qui se passe en Russie, la Femme et le Pantin, d'après Pierre-Louis, qui se passe en Espagne. Je ne vais pas dire Shanghai Express, dont je vous parlerai plus tard, mais Shanghai Gesture, où il n'y a pas Marlène, mais qui est encore plus fou, encore plus baroque que Shanghai Express. C'est Jean Tierney. C'est vrai qu'on ne peut pas évoquer Joseph von Sternberg. D'ailleurs, le von est factice, il s'appelait Sternberg. Il est aussi factice que von Streich. C'est ça. Ça faisait chic à Hollywood, forcément. C'était une habitude, oui. Oui, voilà. On ne peut pas évoquer Sternberg sans parler de Marlène Dietrich. Ils ne font qu'un, d'une certaine manière. C'est une très grande rencontre. Quelle est la nature de leur relation ? Est-ce qu'on peut dire ? Ils s'aimaient ? D'abord, elle a existé avant lui. Il n'a pas découverte dans un petit cabaret comme ça. Elle avait déjà joué plusieurs films. Plusieurs films en vedette. Elle était connue. Elle était connue dans des musicaux. Donc, il a pris une actrice connue pour en faire une star de cinéma. C'est une rencontre fusionnelle, intellectuelle certainement, physique aussi. Marlène était mariée. C'était passionnel. Oui, c'est ça. On peut parler, en plus, d'une passion dirigée vers un art. Parce que l'un et l'autre, évidemment, ont un sens très particulier du cinéma. Ils vont faire évoluer le cinéma dans un certain sens. Absolument. Il y a deux choses. C'est des anecdotes, mais je les trouve fascinantes quand on pense à Sternberg. L'une, il racontait à ses élèves. À la fin de sa carrière, il est devenu professeur. Et celui-là lui dit, ah, M. Sternberg, pour tourner, il dit, attendez, je vais vous montrer. Ce qui est important, c'est l'éclairage. C'est la lumière. Donc, je vais vous passer un film à l'envers. Comme ça, vous ne suivrez pas l'histoire. Vous ne suivrez pas le dialogue. Vous ne comprendrez rien à l'histoire. La seule chose que vous verrez, c'est la photo et l'éclairage qu'il y a dans le film. C'est formidable. C'est primordial. Et il y a une autre anecdote. Alors, c'était Shanghai Express avec Marlène et c'est Clive Brough qui raconte. Le film se passe, comme son nom l'indique, dans un express, le Shanghai Express, tout le temps. Drôle de film. Drôle de film, oui. Et Sternberg a dit aux acteurs, il faut que vous parliez, viviez selon la vitesse du train, selon le roulis, si on peut dire, du train. Et quand il est arrivé, il est arrivé avec un métronome. Il a dit, voilà, le métronome va vous donner exactement le bon tempo du train. Donc, vous jouerez comme ça. Ça, c'est tout à fait formidable. Alors, L'Ange Bleu est tourné en Allemagne. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est l'exception, oui. 1930. Oui, il tourne chez lui, à l'Allemande d'Eric Pomer, qui est le grand producteur allemand. Bon, il a... C'est pas un des films dont il garde, dit-il, mais il faut toujours se méfier de ce que disent les réalisateurs. Le meilleur souvenir, parce que, sans arrêt, on a dû lui parler de L'Ange Bleu. Sans arrêt, on a dû lui parler de Marlène Dietrich. Donc, il préférait peut-être passer au film suivant. Oui, c'est ça. Il y avait... Il y avait toujours Marlène. Une sorte de premier film parlant allemand, qui va avoir un impact considérable. Et, évidemment, on est à une époque très cruciale. Bientôt, deux ans et demi plus tard, vont accéder au pouvoir les nazis, avec Adolf Hitler. Et on aurait bien aimé que Marlène Dietrich devienne, en quelque sorte, l'icône du cinéma de la Nouvelle-Allemagne. Oui, mais ça, Ribbentrop espérait beaucoup la convaincre, mais il n'est naturellement pas parvenu à la convaincre. Puisque, d'ailleurs, les nazis, paraît-il, avaient mis sa tête à prix pendant la guerre. Puisqu'elles suivaient la troisième armée de Patton. Patton lui avait, d'ailleurs, donné un de ses coltes, au cas où elle aurait été arrêtée pour se suicider. Un colte à la poignée nacrée. Marlène Dietrich va prendre les nazis à leur propre jeu, en quelque sorte. Elle dit, écoutez, moi, je veux bien tourner en Allemagne, à condition que ce soit sous la direction de Joseph Sternberg. Oui, donc, c'est hors de question. Parce qu'il est juif, évidemment. Parce qu'il est juif. Encore que Goebbels disait qu'ils étaient juifs ceux qui décidaient d'être juifs. Ceux qui, lui, choisissaient comme juifs. C'est ce qu'il a dit à Fritzschang. Enfin, donc, Sternberg ne tournera plus jamais en Allemagne. Et Marlène reviendra beaucoup, beaucoup plus tard en Allemagne. Alors, les films, vous les avez cités, les sept films qu'ils ont tournés ensemble. Les sept films, c'est L'Ange Bleu. C'est Morocco, Coeur Brûlé, avec Harry Cooper. X-27, Deschonors. Ah, Jean-X-27, oui, ça c'est formidable. L'Impératrice Rouge, Shanghai Express, La Femme et le Pantin. Et Blonde Vénus. Et Blonde Vénus, oui. Après La Femme et le Pantin, 1935, il n'y a plus de collaboration d'Ietrich Sternberg. Pourquoi ? Chacun va mener sa vie. Chacun n'a plus besoin de l'autre. Chacun peut se passer de l'autre. C'est plutôt ça. Oui, c'est plutôt ça. Et c'est utile pour les deux. Parce que quand Sternberg tourne Shanghai Gesture, la fin fabuleuse, il n'y a pas Marlène. Et quand Marlène tourne Le Jardin d'Allah ou Le Cantique des Cantiques, il n'est pas dirigé par Sternberg. Que va-t-il devenir, lui ? Que va-t-il faire après cette séparation ? Vous nous avez parlé d'un film japonais. C'est quand même pas triste. C'est son dernier film. C'est 1953. Ophanata-Han, qu'il a pratiquement financé, qui est tourné en japonais, uniquement avec des japonais. C'est des japonais perdus sur une île après la guerre. C'est un film pratiquement expérimental. Ultra esthétisant. Très esthétisant. Il ne pourra pas du tout être comme Sternberg. Il ne pourra pas du tout être comme Straheim, malheureux, très triste. Straheim s'en rabattra sur une carrière d'acteur. Sternberg va continuer. Il va travailler sur les films des autres. tournant quelques scènes, commençant un film, arrêtant, terminant le film d'un autre, donnant des cours. Sans, en fait, il ne donne pas l'impression d'avoir été très triste. Il vivait dans des souvenirs. C'est un homme qui adorait les pays étrangers. D'ailleurs, ses films sont, disons, enfouis dans sa nostalgie de l'exocisme. C'est Vienne, c'est la Russie, c'est l'Espagne, c'est la Chine, c'est le Japon. Il vit dans ce monde-là, d'un homme extrêmement cultivé. Il vit beaucoup. Il vit au milieu des tableaux. Ce qu'il faut dire, c'est que vous l'avez vu, vous l'avez croisé. J'avais la chance de me rencontrer, peut-être en octobre 1966, j'étais l'assistant de production de l'émission cinéaste de notre temps, de la Barthe et Janine Bazin. Et nous avons tourné. Alors, il est arrivé. Dans un palace parisien, Royal Monseau. Dans un palace parisien, Royal Monseau. Et quand nous avons voulu tourner, il est descendu en robe de chambre de soie, avec cette petite moustache, cette petite barbe. Pas un but de lui-même, d'ailleurs, mais sachant bien qui il était. Et il a demandé à ce moment-là qu'on lui laisse une demi-heure pour régler lui-même les éclairages. Ce qui n'a pas été très facile, parce que les éclairagistes de l'ORTF, vous devinez. Mais, comme c'était Sternberg, il pouvait difficilement dire non. Il a donc réglé lui-même les éclairages de l'émission. On comprend que l'autobiographie, les mémoires de Sternberg, s'intitule « Souvenir d'un montreur d'ombre » 1966. Il est mort trois ans plus tard, à Los Angeles, en 1969. Et la rétrospective que lui consacre la Cinémathèque de Paris se prolongera jusqu'au dimanche 25 septembre. Merci infiniment, Patrick Brouillon. Et la musique des Rois Maudits qui vous annonce l'arrivée déjà du troisième épisode du Grand Destin d'Aliénor d'Aquitaine. Une femme au caractère fort. On le voit depuis lundi. Qui est en train de changer de mari. Une femme au caractère fort et au physique assez remarquable. C'est Régine Pernou, la grande historienne du Moyen-Âge, qui a été sans doute sa meilleure biographe. Qui nous dit qu'on peut se faire une idée assez précise de ce que devait être Aliénor d'Aquitaine, dont les seules représentations que nous possédons sont très très sujettes à caution. On peut s'en faire une idée d'après le poète Roger de Soissons qui l'a décrit de la façon suivante. Vert, alors vert, pas V-E-R-T-S, mais V-A-I-R-S. Verts yeux riants, bruns sourcils, cheveux plus beaux que dorés, beau front, nez droit, bien assis, couleur de rose et de lisse, bouche vermeille et suave, c'est-à-dire suave dirions-nous. Col blanc, nullement allé, gorge qui de blancheur raie, c'est-à-dire rayonne, elle devait donc être très belle. Dans ce portrait, Roger de Soissons ajoute qu'Aliénor était plaisante, avenante et gaie, je pense que vous l'aurez compris. Elle était pleine d'esprit, elle était vive, moqueuse, spirituelle, une femme cultivée incontestablement, qui avait le goût des troubadours, jusqu'à présider les fameuses cours d'amour. Alors, on a quelques doutes sur les cours d'amour, c'est ce que je vous expliquerai demain. Pour l'instant, je reviens évidemment à sa séparation d'avec le roi de France et à son rapprochement d'un autre personnage qui bientôt sera roi d'Angleterre. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1, Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Vous le savez, Aliénor d'Aquitaine a été reine de France, mais reine d'Angleterre aussi, et on va s'intéresser à cette partie-là de sa vie aujourd'hui. Elle s'est donc servie de son lien de parenté avec Louis VII pour faire annuler son mariage. Oui, c'était assez fréquent. Vous savez, au Moyen-Âge, le pape avait, comme il a toujours d'ailleurs, la possibilité d'annuler religieusement les mariages. Et en l'occurrence, il en usait politiquement. Lorsqu'un souverain voulait se débarrasser de son épouse, c'était dans ce sens-là que ça marchait généralement, eh bien, on trouvait un lien de parenté. Ça n'était pas difficile entre ces familles régnantes qui se mariaient entre elles depuis des générations. Donc, on était tous cousins. Il suffisait que le roi déclare que ce cousinage rendait le mariage illégal et on annulait l'union. Bon, ça, c'était assez classique. En l'occurrence, avant de faire annuler son mariage, Aliénor prend soin de trouver la rechange, si je puis dire. Et c'est ici qu'intervient la fameuse famille d'Anjou. Ces suzerains qui possèdent un grand territoire entre la Loire et la Seine. Un territoire absolument stratégique et qui intéresse toute la politique de l'Europe de l'époque. Il y a à la tête de ce territoire un duc d'Anjou qui s'appelle Geoffroy. Et ce Geoffroy d'Anjou a pris l'habitude de planter, de ficher dans sa coiffure, dans son chef, de ficher un rameau de genets. Et donc, on l'appelle Plantagenets. C'est l'origine de cette famille de Plantagenets. Geoffroy a épousé une petite fille de Guillaume le Conquérant, Mathilde. Ce qui veut dire qu'il est bien placé pour régner sur l'Angleterre. Il en a d'ailleurs tout à fait l'intention. Ça lui a donné par ailleurs l'héritage de la Normandie. C'est quand même pas rien, cette immense province de Normandie. Et l'ambition des Anjou, si je puis dire, parce que je les appelle les Anjou, il y a le père et le fils, Geoffroy et Henri. Leur ambition, c'est justement, possédant maintenant l'Anjou et la Normandie, d'aller récupérer, si je puis dire, la couronne d'Angleterre qui est bien faible. Car les successeurs directs de Guillaume le Conquérant ne brillent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le trône d'Angleterre. Alors, évidemment, quand ils se sont présentés à la cour du roi de France, ils sont venus en 1151 pour présenter hommage à propos de la Normandie, bien entendu. Aliénor a repéré Geoffroy et accessoirement son fils Henri. Elle a trouvé le père à son goût, le fils aussi, vous me direz, mais le père est régnant. Il est ambitieux, il est énergique, c'est un homme lettré. Il semble même que les excellentes relations qu'ils vont très vite entretenir, le père et le fils, avec la reine de France, expliquent qu'on ait trouvé très vite une solution aux différents qui opposaient le roi de France et le duc de Normandie. Finalement, tout ça s'arrange. Il est même possible que, dès ce moment-là, un accord secret ait été passé entre Aliénor et les Plantagenais. En septembre de cette année 1151, Geoffroy va aller se baigner dans le Loire, pas dans la Loire comme on le lit souvent, mais dans le Loire. On est en septembre, les eaux de la rivière sont glacées, le roi prend froid, mauvaise pneumonie, il a beau être costaud, il meurt dans la foulée. Ah, ça, ça ne fait pas du tout les affaires de la reine de France. Le père a disparu. Eh bien, se dit-elle, et après tout, et si je misais sur le fils ? Aliénor a quand même dix ans de plus qu'Henri Plantagenais, qui pour elle est un gamin, mais après tout, elle est elle-même l'héritière du duché d'Aquitaine. Elle est, en titre pour le moment, la reine de France. Eh bien, dès qu'elle va être séparée du roi Louis VII, elle se dit que ce mariage pourrait être organisé. Alors, le problème pour le moment, c'est qu'il faut convaincre Louis VII de consentir à cette fameuse annulation du mariage. Évidemment, on a, je vous l'ai dit, tous les moyens de le faire, mais il faut que le roi soit d'accord. Eh bien, la vérité, c'est que Louis VII va se sentir libéré, soulagé de cette femme qui était impossible, et qu'il n'avait jamais réussi, d'une certaine manière, à satisfaire. Il était loin d'imaginer le roi Louis VII en acceptant l'annulation de son propre mariage. Il était loin d'imaginer qu'il était en train de créer la future reine d'Angleterre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, qui nous accompagne toute cette semaine. Ça y est, elle vient de finir, alors attention aux mots que je vais employer, elle vient de finir son casting, elle a choisi qui allait remplacer Louis VII. Elle voulait épouser Geoffroy Plantagenet, il est mort. Donc elle épouse son fils, Henri, qui a 10 ans de moins qu'elle. Alors ça ne s'est pas fait comme ça, il a fallu réunir un concile à Beaujancy pour constater le cousinage, permettre l'annulation du mariage avec le roi de France, etc. Mais aussi sec, si je puis dire, Aliénor regagne ses terres, elle s'installe à Poitiers. Et voilà ce que nous dit André Castelot, redevenu. Duchesse d'Aquitaine, Aliénor épouse le jeune Henri Plantagenet qui, après s'être fait couronner duc d'Aquitaine à Limoges, va bientôt ceindre la couronne d'Angleterre et étendre ainsi ses possessions de l'Écosse à l'Espagne, en passant par la Normandie et les pays de Loire. On sait, nous dit Castelot, ce qu'il en résultera, le joug féodal qui, à la suite de ce mariage, lira désormais les rois d'Angleterre au roi de France, semblera vite intolérable aux Anglais. Ils voudront s'en affranchir, être leur maître au bord de la Garonne comme il l'était au bord de la Tamise. Et ce désir déclenchera cent années de tueries sans oublier la possession jusqu'à nos jours des îles anglo-normandes. Ça n'est certes pas la principale des conséquences de ce mariage tout à fait extraordinaire qui est célébré le dimanche des Rameaux 1152 dans la cathédrale de Poitiers, donc avec le jeune duc d'Anjou, fête absolument magnifique. On dit que le vin de Bordeaux, déjà, coule à flot. Et vous imaginez, à Paris, la stupéfaction du roi Louis VII, qui n'était pas du tout, qui n'avait pas vu le vent venir, si je puis dire, colère noire du roi de France, qui réalise que dans cette affaire, et aux yeux de l'Europe entière, il a été quand même le dindon de la farce. Très bien. Il va réagir. Alors qu'Henri se trouve déjà à Barfleur, en vue de traverser la Manche pour aller faire valoir ses prétentions à la couronne d'Angleterre, le roi de France l'attaque sur ses terres, en Normandie. Ça va être six semaines de combats terribles, combats au terme desquels l'angevin se révèle néanmoins assez fort pour imposer à son propre suzerain, pour imposer au roi de France, une paix à ses vues. Décidément, ça n'était pas la bonne année pour Louis VII. Dès l'hiver de cette année 152, qui est sans doute la plus glorieuse de la vie de notre héroïne de la semaine, dès l'hiver, Henri Plantagenet est donc vainqueur du roi d'Angleterre, qui le désigne comme son successeur. Donc il a battu le roi de France, traversé la Manche, battu le pauvre roi d'Angleterre qui va faire ce roi Étienne, qui va mourir opportunément un an plus tard, au moment même où Aliénor était en train de donner, la vie à son premier fils, issu du nouveau mariage. Alors elle n'a donné que des filles au roi Louis VII. Et bien voilà qu'avec le roi Henri II Plantagenet, puisque ça va être désormais son nom et son titre, et bien elle a des garçons. Alors un premier fils, tout a réussi au-delà des espoirs les plus fous d'Aliénor, qui vient de laisser la couronne de France pour recevoir presque aussitôt celle d'Angleterre. Du même coup, c'est toute la partie ouest de l'ancienne Gaulle, du Cotentin jusqu'au Pyrénées, qui bascule dans le camp de Londres. Et ça affaiblit considérablement Paris, bien entendu. Il est dit, décidément, que les battements de cœur d'Aliénor auraient des conséquences aussi phénoménales pour l'histoire que jadis ceux de Cléopâtre. Pour la nouvelle reine d'Angleterre, on peut dire que la période qui s'ouvre est une belle, une très belle époque. Elle est amoureuse de son jeune époux qui le lui rend bien. Les naissances vont se succéder, vont affermir la dynastie à coup de petits princes. De plus, en pratique, tandis qu'Henri II administre ses états du Nord, Aliénor, elle, a tout loisir de venir reprendre en main ses possessions dynastiques. Entendez, son ancienne Guyenne, bien entendu, son Aquitaine de naissance. Elle redevient couronnée, une sorte de super-duchesse d'Aquitaine, si l'on peut dire. Elle s'installe à Poitiers et elle va y mener une vie fastueuse. Poitiers devient le centre d'une des plus brillantes cours d'Occident. C'est le règne des troubadours, les trouvères en langue d'oil, des musiciens. Les fêtes succèdent au banquet dans le palais des ducs d'Aquitaine. Un palais qu'elle ne va avoir de cesse d'agrandir, d'ornementer. Et figurez-vous, Anissa, nous n'étions pas côte à côte à l'époque, et je le regrette bien, que ce palais, enfin la grande salle des fêtes d'Aliénor d'Aquitaine, existe toujours à l'heure où je vous parle. Elle est toujours debout. C'est une des plus grandes salles civiles médiévales de France. C'est la salle des pas perdus du palais de justice de Poitiers. Et c'est là qu'il y a trois ans maintenant, nous avons fait en direct une émission au cœur de l'histoire.